A l'hôpital d'enfants de Nancy, l'inquiétude d'une maman. Ce jour-là, le fils de Laura est hospitalisé pour une bronchiolite. Quand on voit le ventre qui s'inspire et qui cherche son air, on a tout de suite peur. Quand ils sont tout petits comme ça, en tant que parents, on se sent impuissant. Le petit Noah à trois mois est sous oxygène. Sous surveillance constante d'Anne-Charlotte, l'infirmière. Ça va ? Il a bien vu ? Oui, il a pu en médecin. Ok. Bon. Sur des quintes de toux ? Oui, c'est ça. Plus les jours vont passer, moins il aura besoin d'oxygène. Mais c'est souvent ça qui détermine la durée de l'hospitalisation, parce qu'ils peuvent être oxygéno-dépendants pendant plusieurs jours. C'est pour ça que les hospitalisations sont assez longues, durent environ une bonne semaine. Des prises en charge qui durent, avec bien souvent en particularité de la bronchiolite, des hauts et des bas. Dans la chambre d'à côté, Raphaël, un mois, a besoin d'un appareil pour respirer. Sa maman, Clémence, est épuisée. Ils vont vous dire que ça va et trois heures après, ils vont venir vous voir en vous disant que c'est pire que tout à l'heure, qu'ils ne sont pas sereins de l'état de votre fils, que c'est vrai que c'est compliqué. Des bips qui hantent les parents jour et nuit. La plupart d'entre eux restent dormir à l'hôpital, mais depuis quelques semaines, il faut pousser les murs. Dans cette chambre, quatre nourrissons sont pris en charge en même temps. Dans une chambre comme ça, la nuit, vous avez souvent quatre enfants et quatre parents. La journée, vous pouvez avoir quatre enfants et huit parents, ce qui aboutit à une certaine promiscuité quand même. Une épidémie de bronchiolite à laquelle est venue s'ajouter la grippe. Le tout sur un fond de Covid et de manque de moyens dans les hôpitaux. Le cocktail est explosif. On est sur le fil quasiment tous les jours. On est franchement sur le fil quasiment tous les jours. C'est un jeu de Tetris permanent qui nous prend énormément de temps dans la journée pour savoir quel enfant sera le mieux dans quel secteur. Et au final, essayer d'anticiper la sortie de celui-là pour prendre un autre, etc. C'est sur le fil quasiment tout le temps. Avec au milieu de tout cela toujours des parents à rassurer. Malgré l'urgence, prendre le temps. Bon, et vous, ça va mieux ? D'accord, bon. Il y a moins de larmes dans les yeux, parce que là, vous étiez inquiète. Mais le constat du chef du service de réanimation est amer. Comment a-t-on pu laisser la situation se dégrader à ce point ? Une fois la crise passée, que restera-t-il de l'appel au secours des soignants ? Le Covid est passé, on l'a oublié. La bronchiolite, j'ai peur que ça soit la même chose. L'hiver va passer. Assise de pédiatrie au printemps, la crise sera passée. Donc j'ai peur que, ma foi, on oublie ça jusqu'au prochain hiver. Alors, monsieur le ministre de la Santé a dit, je suis le ministre qui dit la vérité. Oui, il dit les choses telles qu'elles sont. Mais maintenant, on aimerait bien qu'il soit aussi le ministre de l'Action. C'est un problème de santé publique. C'est des choix politiques. Alors, il y a l'urgence, ok, on va la gérer. C'est notre boulot, même si c'est un peu compliqué. Mais on aimerait bien qu'il s'intéresse à nous. Avis largement partagé dans la salle de pause, où nous retrouvons Anne-Charlotte, l'infirmière. C'est acquis, ça, c'est super, celle-ci file. Toujours un oeil sur les écrans de contrôle. Toujours prête à intervenir, malgré la dégradation de ses conditions de travail. On est dans une situation critique d'urgence, donc on essaye de faire au mieux, même si nos soins sont forcément de moins bonne qualité. On a moins le temps pour s'occuper des enfants, mais on n'a vraiment pas le choix, en fait. On fait vraiment, on fait parce que c'est de l'urgence et qu'on n'a pas le choix. Au quotidien, c'est épuisant, on le ressent. Moi, j'ai que 4 ans et demi de carrière au sein de ce service-là. On se pose des questions, effectivement, pour savoir combien de temps on va durer, combien de temps on va durer dans ce métier-là. Des soignants qui continuent de s'accrocher malgré les faibles salaires et les conditions d'exercice de plus en plus difficiles. Leur plus grande reconnaissance, disent-ils, reste encore celle des familles.